Bonsoir à tous. Et bonsoir à toutes. Bienvenue dans le journal à la con de Blast. L'image du jour, c'est cette disparition. Après un mois de coma dont l'issue semblait inéluctable, nous l'avons appris ce matin. François Hollande a décidé de soutenir Anne Hidalgo, actant la mort définitive du Parti Socialiste. Alors bien sûr, suite à cette disparition, nos premières pensées vont vers sa famille politique. Non, Patrick, non, il n'y avait plus de famille. Non. Oui. Alors bien sûr, nos deuxièmes pensées vont à ses proches. Non, bah non plus. Non, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus personne, Patrick. Ah oui ? Eh non. En tous les cas, la mise en bière aura lieu au siège du Parti Socialiste, rue de Solferino. Non, bah non, non, il l'avait vendu, c'était plus là. Mais non. Eh bien si. Eh bien, le corps de ce grand parti de gouvernement, proche de l'écologie, sera déposé avec respect dès demain dans la poubelle jaune. Avec les épluchures de patates. Non, les épluchures de patates, ce n'est pas la poubelle jaune, c'est le compost, Patrick. S'il vous plaît, Aude. Pardon. Nous sommes dans le temps du recueillement. Pas encore celui du tri sélectif. Bien entendu, Patrick. Mais je ne savais pas, moi, qui avait vendu Solferino et tout ça. Mais si, mais il croulait sous les dettes. À la fin, le PS, il dormait dans sa bagnole. Mais non. Mais si. Alors comment en est-on arrivé, Aude ? Comment un parti qui a donné deux présidents à la France et a gouverné 20 ans a-t-il pu tomber à 1% ? Je me tourne vers notre politologue, Sébastien. Oui, bonsoir. Sébastien, vous êtes directeur de recherche en politologie appliquée transversale, spécialiste des gauches de gouvernement de droite à la Cage University du site de Choisy-le-Roi dans le Kansas. Pourquoi ce parti que l'on dit socialiste a-t-il donc disparu, Sébastien ? Alors vous connaissez son fondateur. Le fond d'eux ? C'est François Mitterrand, en 1971, à Épinay. La grenouille ! Ah oui, j'ai adoré ! Ah oui ! Écoutez ! C'était génial ! Écoutez, la définition qu'il donnait de son parti à l'époque, ce parti qui est aujourd'hui celui de Mme Hidalgo et de M. Hollande. Écoutez. Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi. Politique, ça va de soi, c'est secondaire. Avec la société capitaliste, celui-là, je le dis, il ne peut pas être adhérent du parti socialiste. Ah oui, rien à voir avec aujourd'hui. Et alors, pour préciser votre analyse, Sébastien, que diriez-vous ? Je voudrais juste faire une petite précision historique. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était un parti de gauche. Et quand un parti de gauche devient un parti de droite, ça devient n'importe quoi. Et quand ça devient n'importe quoi, ça fait... Ça fait 1%. Ils ont remis du temps à comprendre. Ça aura pris des années, quoi. Affaire d'État avec ce scandale des cabinets de conseil. Véritable gouvernement parallèle. Un rapport du Sénat pointe les 2,4 milliards d'euros dépensés. Milliard. Milliard. 2,4 milliards. Oui, je sais Patrick, c'est pas dégueulé, mais restez professionnel, s'il vous plaît. Le cabinet McKinsey a par exemple produit un rapport sur le métier d'enseignant, qui a ainsi coûté 496 000 euros aux contribuables et a seulement débouché sur une note de 200 pages qui n'a jamais été exploitée. Le cabinet a également produit pour le gouvernement un PowerPoint et un petit carnet de 50 pages sur la réforme des retraites pour la coquette somme de 950 000 euros. Le gouvernement se défend de n'être pas omnipotent et de devoir faire appel à des experts sur certains sujets. Attends, il ne faudrait pas mettre directement des experts dans les ministères par exemple ? Non, mais pour ça, il faudrait une école nationale d'administration de laquelle seraient issus des hauts fonctionnaires. Non, vraiment trop compliqué. Là, Patrick, nous avons affaire à un véritable McKinsey-Gate. Mais pourquoi personne n'en parle ? Enfin, je veux dire, plus. Ah mais c'est très simple. Selon une étude, ça n'intéresse pas les Français. D'accord. Et c'est qui qui a fait cette étude ? McKinsey. Mais non ! Non mais attends, mais c'est pas possible, c'est trop gros là ! Ah bah oui ! Non mais il y a trop de choses à dire ! Ah oui, c'est très riche comme sujet. Ah ouais, c'est trop riche ! Guerre et psychologie maintenant avec cette question cruciale. Comment parler de la guerre à nos enfants ? Sébastien, vous êtes spécialiste en pédopsychiatrie. C'est ça. Docteur ad vitam aeternam en dermatologie psychiatrique de l'Université de Bruxelles-Midi. Oui. Alors, comment expliquer la guerre aux enfants et les préserver de ce monde qu'ils ne comprennent pas ? Il n'y a pas besoin, ils comprennent très bien. Ils ont Call of Duty, s'ils ont besoin de détails, ils ont les infos et puis sinon ils ont du popcorn pour regarder s'effondrer le monde de merde qu'on leur laisse. Oui d'accord, du coup on ne lui demande pas son analyse sur le rapport du GIEC. Ah non, demain là, c'est déjà bien trop riche ! Oui, c'est trop riche. Élection maintenant, le duel Le Pen-Macron au second tour est présenté comme une évidence par les deux camps. Effectivement, une sorte de remake de 2017. Ils auraient même déjà réservé les dates pour le débat auprès des chaînes de télévision. Mais alors, Aude, comment faire pour empêcher un second tour Le Pen-Macron ? Bah vous n'avez qu'à voter pour quelqu'un d'autre au premier tour ! Ah oui, il est vraiment spécialiste de tout ! Il est fort l'oiseau. C'est la fin de ce journal où, si l'on y réfléchit bien, vous n'avez pas été plus mal informé qu'ailleurs. Bah oui, finalement. Merci de nous avoir suivis, c'était Aude Gony-Goubert. Et Patrick Chanfray. Et surtout, n'oubliez pas qu'avant de vouloir lire entre les lignes… Commencez par lire les lignes. Il y a plein de trucs écrits dedans. Bah oui, finalement. Bonsoir à tous. Et bonsoir à toutes. À demain. Pardon, je vais nettoyer tout ça. Bah oui. Oh la vache ! Je ne me souviens même pas avoir mangé ça. Oh ! C'est pas un sabot de canesson, ce truc ? Je ne me souviens même pas. Sous-titrage ST' 501